Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien à quelques jours des élections. Alors je viens de recevoir par la poste toutes les brochures concernant les candidats, vous voyez, j'ai le droit, voilà, la bouille de chacun, il y en a certains qu'on ne nommera pas, il y en a certains candidats, je ne savais même pas qu'ils étaient candidats, enfin voilà, illustre inconnu, n'est-ce pas ? Bon bah écoutez, j'irai faire mon devoir de citoyenne, voilà, même si je ne vis plus en France, je n'ai pas du tout envie que qui vous savez revienne pour 5 ans, n'est-ce pas ? Donc je vais faire blocage, comme tout le monde, j'espère, voilà, j'espère vraiment que chacun fera la même chose, même si je ne suis pas de politique, même si je n'aime pas les politiciens, pour l'instant on n'a pas d'autre moyen que de dégager celui que vous connaissez, à part aller voter, voilà. Voilà, donc en attendant le grand chambardement, le grand bouleversement qui devrait nous redonner un peu plus de souveraineté à nous le peuple, et bien on est obligé d'en passer par là, puisque l'abstention ne serait pas une solution. Bon, alors, petit discours pour vous amener à la suite, donc je ne veux pas faire qui va être élu parce que bon, c'est toujours casse-gueule ce genre de tirage, je pense qu'il y aura quand même deux hommes importants qui seront qualifiés pour le second tour, et alors peut-être une femme en troisième place éventuellement. Bon, après, je pense vraiment qu'il y aura un homme qui sera élu à la fin, c'est plus mon ressenti. Alors, ce qu'on va regarder, c'est après les élections, hein, qu'est-ce qui va se passer ? Que va faire, donc, la personne nouvellement nommée avec le gouvernement ? Est-ce qu'il va y avoir des changements positifs qui vont être mis en place ? Et c'est ça que je voudrais regarder. Donc, je me projetez déjà un peu plus dans le futur. Y aura-t-il des réactions ? Alors, déjà des réactions positives de la part du peuple, éventuellement, mais surtout, surtout, des actions positives. Donc, on va regarder ça. Alors, après les élections, que va-t-il se passer ? Alors, en coupe, j'ai l'escalier vers la lumière, et j'ai le cœur. Bon, alors, a priori, a priori, il devrait y avoir une satisfaction. Bien. Bon, espérons que ce ne sera pas comme il y a cinq ans, parce que l'autre aussi, hein, au début, il avait suscité beaucoup d'espoir, et puis on a vu la cata que ça a été. J'avoue que je ne pensais pas qu'il y aurait pire que Flamby. Oui, j'aime bien ce surnom. Vous savez qui c'est Flamby, hein, il n'y en a qu'un qu'on a surnommé Flamby. Je pensais vraiment qu'on n'aurait pas pire, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, hein, parce qu'on a eu vraiment bien, bien pire. En fait, ça a été de pire en pire depuis les dernières années. Bon. Alors, concentrons-nous. Que va-t-il, donc, arriver, donc, après les élections ? A priori, les gens seraient satisfaits. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous mettre en place. On va faire même... Non, on va d'abord faire une rangée, puis après on le cadre après. Alors, ici, j'ai la magie, d'accord. Là, j'ai les hiboux, ce n'est pas bon. Là, j'ai une alliance, ok. Ah, j'ai une tromperie ici, quand même. Et j'ai un homme âgé. J'ai un homme âgé, d'accord. Il va falloir que je recouvre un petit peu. Bon. Donc, on va refaire un petit tour, hein. Mais ici, ce que je vois tout de suite au milieu, c'est qu'il y a des questions d'alliances, déjà, qui vont être faites. C'est-à-dire que le gouvernement, le nouveau, hein, ferait alliance ici. Ce qui m'embête, c'est qu'à côté, il y a le renard, et ça, c'est des personnes malhonnêtes. Donc, ok. Ah, là, il y a les darks, le black man. Celui-là, il n'est pas bon. Là, j'ai les questions de travail. Là, j'ai la fameuse alliance. D'accord. Donc, alliance pour s'ancrer. Ouais. Donc, il y aura bien des gens, un nouveau gouvernement. Alors, là, par contre, là, par contre, ça me fait penser à des lois ou des communications, mais qui ne sont pas bien, qui sont trompeuses. Il faudra faire attention à ce qu'ils vont nous mettre en place. Et là, c'est pareil. C'est des choses un peu comme une tromperie, là, encore avec les hiboux. Il y a des choses... Ça me fait penser à la manipulation, moi, black man. C'est-à-dire que les gens vont se réjouir, oui. Je pense qu'il y aura satisfaction par rapport à la personne qui sera élue. Pourtant, il faudra faire attention. Parce qu'il y a quand même des gens derrière qui sont éventuellement, voilà, manipulateurs. Ouais. Bon, on va regarder un peu plus. Ici, il y a bien des alliances qui vont être faites pour s'ancrer. Donc, éventuellement, pour avoir plus de poids. Et là, ce qui m'embête, c'est les communications qui vont être faites. Bon, là, il y a les questions de travail. On va remettre encore une carte sur chaque. Et le vieil homme, normalement, c'est quelqu'un de positif et de sage. Mais il a l'air d'être assez inexistant, curieusement. Bon. Alors, il y a de l'errance ou de la confusion. Bon, le travail, d'accord. Ça, ça ressort bien. Bon, il va y avoir des questions au niveau du travail qui vont être mises très, très vite en route. Ici. Aïe, 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 aïe. Là, moi, j'ai peur qu'on se fasse avoir. Il va y avoir une communication ici. Ah, il y a un homme et une femme. Bon, alors, si on reprend un petit peu. Il va y avoir tout de suite des choses mises en place au niveau du travail. Il y aura une alliance au niveau du gouvernement. Mais on risque d'en faire les frais. Ça, c'est quand on se fait avoir. Donc, il va y avoir, à mon avis, des gens au gouvernement qui vont être choisis et qui ne feront pas l'unanimité. Puisque, ensuite, ici, je vais voir des lois qui vont certainement être faites. Alors, il y a une femme qui intervient dans ces lois. Donc, une femme importante. Mais alors, il y a tromperie ou malhonnêteté. Et là, ça, normalement, c'est la carte de la sagesse. Sauf que la sagesse, à mon avis, laissera plus place à la passion. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un gouvernement, finalement, qui risque d'être un petit peu trop émotionnel. Et de ne pas forcément prendre les bonnes décisions ou faire les choses, on va dire, des choses sages ou des choses nécessaires et intelligentes. On va regarder au niveau du travail. Là, c'est ce que je vois. Il y aura un homme et une femme. Alors, on va voir ce qui sort au niveau du travail. Parce que là, par contre, ça a l'air d'être pas mal. Il y a le travail que l'on remet un peu en route. Puis, on ira regarder ici. Ouais, alors, il va y avoir des choses au niveau du travail. Mais ça va mécontenter la population. On ne peut pas, après, dire exactement de quoi il s'agit. Mais il y aura des lois au niveau du travail. Et ça va susciter, encore une fois, la colère du peuple. Ça, c'est sûr. Bon, première information. Ici, j'ai quand même des histoires de confusion ou d'errance. Là, on va regarder. Alors, est-ce que c'est éventuellement les autres ? C'est-à-dire ceux qui ne sont plus ou qui ne seront plus au gouvernement ? On va regarder qui c'est ceux-là. Ah, ouais, c'est les darks. Il y a une carte qui est tombée. Il y a des darks ici. Alors, par rapport à des questions d'argent, des questions d'épargne. D'accord. Bon. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, finalement, parce que ça veut dire que les mauvais... Donc, je vais changer un peu ce que j'ai dit avant. Les mauvais, eux, ils vont plutôt avoir des ennuis. Donc, il y aura peut-être des questions de jugement, là, je pense. Regardez. Ah, il y a de la manipulation, quand même. Oh, ils sont mauvais, ceux-là. J'ai que des mauvaises cartes, là. Mais ils vont être punis, ceux-là, ou pas ? Attendez, il faut que je regarde. Ouais, il va y avoir un obscurcissement, une éclipse pour ces gens-là. Bon, ici. Il y en a quand même qui vont dégager. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a un reflet. Il y en a quand même qui sont très, très mauvais, manipulateurs, qui vont être, à mon avis, punis. Et là, il y a des questions d'argent. OK. Bon. Donc, il y en a qui devraient vraiment partir. Alors, ensuite. On va regarder sur les histoires de tromperie, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Privation. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression que le nouveau gouvernement va adopter des mesures très strictes. Au niveau du travail. Et là, il y a des privations de quelque chose. Alors, de quoi ? Je ne sais pas. Des changements rapides. Voilà. Des changements rapides qui vont conduire à des privations. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Alors, est-ce que ça va être quoi ? Ça va être le chemin de croix. Bon. Ils vont devoir faire des choses pas sympas, on va dire. Qui peuvent s'apparenter à des choses malhonnêtes, éventuellement même, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quand même le renard. Et ça va être un vrai chemin de croix. Alors, pourquoi est-ce que nous, on va se faire avoir dans l'histoire ? Parce que c'est le cochon qui va être mangé, n'est-ce pas ? Qui va être transformé en saucisson. Alors, il y a des questions de mécanisme ou des questions de bureaucratie, ici. Et des changements bureaucratiques avec des gros ennuis. Ouais. Donc, il va y avoir des nouvelles lois. Moi, je préfère vous dire. Mais vraiment des lois assez hardes. Voilà. Et qui vont susciter beaucoup de colère et de disputes. Bon. Bah, dites-moi. Ça va être sympa. Ouais. Ils vont devoir, voilà, je ne sais pas moi, restreindre les aides. Enfin, que sais-je, quoi. Il va y avoir des trucs comme ça. Parce que ça passe par les privations. Alors, on va voir un petit peu cet homme-là. Est-ce qu'on peut avoir des choses dans des tuyens ? On va déplacer un peu la caméra. Voilà. Que vous voyez bien tout. On va essayer de savoir un petit peu cet homme-là, ici. Qui est plus animé par les passions, apparemment. Si on peut avoir un petit peu des informations. Alors, il va mettre en route des choses, effectivement, un peu nouvelles. Des espèces de tests ou des choses comme ça. Des expérimentations, des expériences. Oui, c'est ça. Donc, il va bien mettre en route des choses nouvelles. C'est vraiment ça. Pour essayer de passer, en fait, voilà, d'une transition à une autre. D'une situation à une autre. De changer. C'est le pont. De faire la transition. Vous voyez, vous avez ici la girouette. Bon. Donc, c'est bien des changements. Il va bien mettre des changements en place. Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas plaire. Alors, le magicien. Bon, OK. Et le temps. Alors, là, on a la question du temps avec un magicien. Alors, je ne sais pas si c'est le même. La lune et le retard. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver. Ce fameux magicien ici. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il est retardé. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, il y a bien un homme qui devrait arriver avec une femme au gouvernement qui vont commencer à mettre des trucs en route. Je ne peux pas vous dire mieux. Des changements, mais alors qu'ils ne vont pas du tout être bien accueillis. Bon. Ça va considérer principalement le domaine du travail. Et là, il y aura la grogne populaire. Il y aura des gens au gouvernement qui ne vont pas plaire à tout le monde. Il y aura des nouvelles lois. Mais ça va être vu comme malhonnête, ces lois-là. Tromperie. Enfin, ce genre de choses. J'ai le retard. J'ai le renard. Et ça va passer par des restrictions ou des privations. Ben oui, je sais. Je ne vous avance pas des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, il y aura vraiment un chemin de croix. Bon. On va regarder si éventuellement on pourrait sortir de l'Europe. Je ne suis pas sûre, mais avec des cartes comme ça. Je ne suis pas sûre. Il n'y a pas tellement d'ailleurs de candidats qui veulent sortir de l'Europe. Il faudra quand même éventuellement que je regarde le programme. Je ne peux pas regarder. Parce que quels sont les hommes politiques qui ont vraiment tenu leurs promesses ? Je crois qu'il n'y en a pas un seul. Voilà. C'est pour ça, sortir de l'Europe, je ne crois pas trop. Mais enfin, on va quand même regarder. Alors, est-ce que le nouveau gouvernement, pardon, va faire en sorte de sortir de l'Europe ? Ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait. Alors, on a toujours l'amour quand même. Mais vous voyez, il y a la montagne. Donc, il y a un obstacle. C'est comme si, en fait, éventuellement, il y aura un désir, mais qui ne pourra pas se réaliser. Bon, ça peut être le désir des gens. Ça peut être le désir des gens, mais qui ne se réalisera pas. Alors, on va quand même regarder. Va-t-on sortir de l'Europe ? Parce que l'Europe, moi, ça fait déjà depuis des mois que je ne la sens pas. On sait que c'est du n'importe quoi. On a bien vu avec l'Italie et l'Espagne qui sont retrouvés tout seuls, voilà, au début de la crise du Covid. Il n'y a personne qui les a aidés pour leur envoyer des lits, du matériel, des masques et tout. Ils se sont retrouvés avec des gens morts en pagaille, des gens malades en pagaille. Et l'Europe leur a tourné le dos. Et les seuls qui les ont aidés, c'est, ah ah, devinez, la Russie. Oui, oui, que dire. Donc, l'Europe, c'est du n'importe quoi. Et donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des pays qui veulent quitter l'Europe. Alors, on va regarder, justement. Est-ce qu'il y aura une sortie de l'Europe ? Est-ce qu'il va y avoir un Frexit ? Alors, ici, il y a une observation. Il y a les darks qui sont toujours là. Là, on s'amuse bien. Alors, il y a un mécanisme. Alors, on s'amuse bien, mais ça peut être aussi des réunions. Bon, ce n'est pas forcément les fêtes. Les réunions, il y a un mécanisme. Donc, la bureaucratie, en fait. Ça, on peut y voir l'Europe, justement. On peut y voir l'Europe. Mais il y a les darks qui sont là, encore et toujours, et qui nous observent, qui nous surveillent. Bon. Alors, si on considère que l'Europe, c'est ça, les réunions avec les trucs bureaucratiques, qu'est-ce qu'on va en sortir ? Ben oui, non, j'ai la montagne. Bof, hein. C'est un obstacle. Pour concrétiser les choses, ça me paraît difficile, moi. Non. Ça va brasser beaucoup de vent, j'ai envie de dire. On peut en parler, il vaut que le sujet, mais, vous voyez, l'air, ce n'est pas concret, hein. Alors, de la magie, quand même. Et de la lumière au bout, d'accord. Ah, oui. Alors là, par contre, on a une femme qui pourrait apporter un espoir, à ce niveau-là. Ah, ouais, mais... Alors, pourquoi j'ai une dualité ici ? Ah, non, ça reste positif, quand même. Ça reste positif. Non, non. On va avoir une femme, effectivement. Alors, attendez. On va essayer de voir cette femme. Parce qu'elle a l'air d'être bien, elle. Mais alors, je ne sais pas si elle soit au gouvernement. Elle est où ? Ah, si, c'est quelqu'un de sage. Ah, attendez, attendez. On va corriger ce que je suis en train de dire. Il y en a une qui va vouloir intervenir ici. Ouais. Mais elle va susciter beaucoup de controverse, cette femme-là. Parce que, justement, elle va... En fait, ce n'est pas elle qui est dans la dualité, non, non. Elle va vouloir se confronter à ces gens-là, à ces darks. Et c'est là où ça va mal se passer. Si, si, il y a une femme qui va vouloir intervenir dans cette histoire. Ouais. Quelqu'un qui est plutôt bien. Indépendant. Enfin, qui voudrait l'indépendance, justement, de la France. Ouais, mais elle va avoir du mal. Elle va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Mais c'est une femme qui intervient ici. Et ce n'est pas Ursula. Rien à voir, non. Rien à voir. Il y a bien quelqu'un. Alors, en fait, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, finalement, je vais devoir un petit peu réinterpréter par rapport à cette femme que je sors. c'est que il y a l'Europe ici, mais il y a un blocage. Il y a un obstacle par rapport à l'Europe. Il y a les darks qui sont toujours à la manœuvre. On est sous observation. Et c'est vrai que pour sortir de l'Europe, vous voyez, c'est du vent. Bon. Pas facile. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une femme qui va vouloir en sortir. C'est vrai. Mais elle va être confrontée à forte partie. Donc, pour l'instant, je ne la vois pas avoir gain de cause. Donc, on peut demander quand même si dans un futur, on va dire, éloigné, est-ce qu'on va quand même réussir à quitter l'Europe ? Il y a bien une clé. Donc, il y aura une solution qui sera trouvée. Oui. Alors, il y aura un grand changement ici. Voilà. Il arrive. De toute façon, ils vont s'apercevoir que l'Europe, ça ne sert à rien, que ça brasse du vent et qu'il faudra en sortir. Alors là, on aura un homme, justement, par la suite. Vous voyez, c'est quand même toujours un homme mystérieux. Ce n'est pas celui qui va être élu, à mon avis. Ça sera quand même encore quelqu'un d'autre. Un homme mystère. Donc, lui, il va justement vouloir faire les choses à sa façon. Alors, lui, il aura aussi affaire à forte partie. Ici, on aura tout le clan qui va être contre lui. mais il tiendra bon. Ouais. Ici, à mon avis, c'est cet homme-là. Ce sera lui. Avec le feu, donc la passion, l'embrasement, éventuellement même l'enthousiasme. c'est lui qui nous sortira du problème. Et il y aura un renouveau qui sera beaucoup, beaucoup mieux. Mais, vous voyez, ça passera vraiment par des confrontations. Mais c'est curieux. Moi, je n'ai pas l'impression que ce sera celui qui sera élu, curieusement. Parce que c'est un homme mystère. Ce n'est pas par rapport aux élections. C'est qui cet homme-là ? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée quand même ? Même s'il ne faut pas tout dévoiler. Ouais, non, vous voyez, il est papillon. Donc, il n'est pas là encore. Il est encore dans son cocon. C'est quelqu'un qui va arriver plus tard. Voilà. Et lui, c'est le trèfle à quatre feuilles. Donc, lui, il est très, très positif. Très, très positif. Mais je ne sais pas qui c'est. Vous ne pouvez pas me donner une petite idée ? C'est le cavalier. Ce n'est pas Zorro. Non, non. Mais c'est un cavalier. Je ne sais pas. Mais il y en a un autre qui arrivera, à mon avis. Et c'est lui qui nous tirera d'affaires dans une situation qui sera difficile. Voilà. Mais je ne crois pas que ce sera celui qui sera élu. Bon. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, un nouveau gouvernement qui va avoir fort à faire et qui va être confronté, à mon avis, à pas mal d'ennuis et de soucis. Bon. On refera le point un peu plus tard. On va déjà voir ce qui sort des urnes. Et puis, encore une fois, aux urnes citoyens. Allez, courage à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada